c'est une version un peu plus compliquée du jeu que j'ai montré dans la précédente vidéo donc ici on a des indices négatifs alors c'est le même principe on doit d'après les indices qui sont donnés déterminer la position des objets dans la grille alors ici ça veut dire que les deux formes sont mitoyennes l'une à côté de l'autre mais ici ça veut dire que la forme du centre n'est pas entre les deux formes mais il y a exactement une forme entre les deux et ici on a bien le A qui est donc la forme A qui est entre les deux formes et ici on a le L comme ça l'espèce de L qui est à droite du B et puis on a les indices de collègue donc on va procéder comme on a fait avant ici je peux supprimer les flèches du haut à gauche et à droite ah non non je peux pas parce que j'ai une trompe donc ici je peux supprimer pendant le A à gauche et à droite voilà donc le B à droite et ce L à gauche alors ensuite on a on a supprimé ce L là donc on peut supprimer la flèche qui va avec le B a été supprimer donc on peut supprimer le triomphe qui va avec le L ici va avec la flèche vers le haut mais tous les coupes sont là donc on peut pas le faire ok donc on va essayer de voir maintenant on a le L jaune flèche du haut ce qui est possible ici donc on va prendre ces indices ici qui sont le prometteur donc on sait que on a ce triangle là une colonne de vide et puis notre L jaune et donc le L jaune peut être ici ou là parce qu'il y'a les deux triangles ici et ce triangle ici et bien si on regarde bien il doit avoir un L à gauche et il n'y a pas de L donc ce triangle ici peut être éliminé alors on peut faire le même raisonnement avec le A donc on a le A par exemple ici ça veut dire que le B doit être là donc le A là n'est pas bon donc ça nous a donné automatiquement le A ici alors ce qui veut dire qu'on peut éliminer le U vert au-dessus du A puisque ce n'est pas un D ça n'a pas apporté beaucoup mais là on peut supprimer le triangle ça a déjà été fait par contre ici ce triangle là ne peut pas être avec le A non plus le 2 ici comme on a notre A on a notre B aussi qui ne peut être qu'ici puisqu'il doit être un A d'écart vu qu'on a notre B on a notre move et entre A et B on ne peut pas avoir la flèche vers le haut alors à côté du B on a notre triangle en haut à droite donc on a ceci ce qui nous donne un peu plus d'indices là du coup on a la position de notre L jaune puisqu'on a un A à une case de distance donc ici ce qui nous dit que la flèche bleue ne peut pas être ici là on a le B qui a été donné donc l'indice est utilisé complètement ici on a la flèche à droite puisqu'on a notre adjo donc le U vert ne peut être plus qu'à ces deux endroits et c'est déjà le cas voilà le B est à gauche de ça donc ça c'est utilisé ça c'est quand on peut l'utiliser mais le B et ce triangle là sont ainsi c'est utilisé je ne peux pas l'être maintenant entre le triangle et le jaune il ne peut pas y avoir de flèche vers le haut donc je l'ai éliminé ici alors maintenant avec le D on peut avoir que le U donc ici on n'a pas de D donc pas de U on l'éliminerait ici ce qu'il y a pour fl le mettre ici ah pourtant ah oui parce que je n'ai pas mis ce D là alors le qu'est-ce qu'on a encore ici donc là ici le bleu et le vert n'ont que dans cette colonne là forcément le bleu ici et le vert ici et voilà donc là on va faire un petit deuxième donc avec la même logique donc ici on peut supprimer le C on peut supprimer la flèche vers le O on peut supprimer le U et celui-là en utilisant ces deux indices du coup on peut supprimer ce triangle et le B là le C a été supprimé donc on peut supprimer ces deux entrées ici on a supprimé la flèche bleue donc on peut supprimer cette entrée mais attention ici c'est une négation donc on peut pas supprimer le triangle bleu donc on peut supprimer le C a été supprimer le C a été supprimer le C a été supprimé ça on peut pas faire beaucoup de questions on peut utiliser cet indici alors là a quelque chose est notre notre L a quelque chose notre L donc là il n'y a pas et là il n'y a pas donc ce A là il disparaît ce A là va disparaître aussi parce qu'il faudrait un L là ou là et celui-là va avec celui-là donc maintenant nos deux A sont errés avec ces deux L et soit là soit là on ne peut pas avoir un cellula donc ça ne nous aide pas pour l'instant alors la flèche rose doit être à côté du A donc elle peut pas être dans la même colonne qu'un A donc la flèche rose peut être ici ou là elle peut pas être là parce qu'il faudrait des A ici donc on gagne la flèche jaune donc ça veut dire que l'LC a déjà été éliminé donc ça n'aide pas beaucoup par contre ici on voit qu'il manque le bleu donc cette flèche là ne peut pas être ici donc là on vient de recevoir gratuitement nos roses ma 10 et le C également qui doit être à côté de cette flèche donc on a utilisé entièrement celui-là donc là ici on ne peut pas avoir le bleu on dit ce négatif là on ne peut pas avoir le jaune puisqu'on a déjà un mot ici le C le U ne peut être qu'au-dessus du B ça tombe bien donc là on a le U il peut pas être là et ce triangle peut être là également alors le C voilà la flèche verte est avec le C donc on a la flèche verte gratuitement et on a le L gratuitement et on a utilisé l'indice alors là où il y a la flèche bleue on ne peut pas avoir le triangle bleu donc ça c'est utilisé aussi là où on a le B on a le B à ces deux endroits donc ça ne nous arrange pas par contre ici on a le A à côté de la move donc le A ne peut pas être A donc ça nous a mis le A automatiquement ici et c'est utilisé alors le U est à droite du C ben là c'est une dent le bleu ça c'est utilisé alors B vert est vert donc là on a le jaune qui nous donne ce bleu là et voilà terminé et voilà donc là c'était deux exemples assez simples